De la planète Melmac à la planète Terre, il n'y avait qu'un pas que ALF a franchi pour le plus grand bonheur des tannés. En septembre 1986, soit deux ans avant les Français, les Américains découvrent la série ALF. L'histoire d'un extraterrestre qui après avoir erré un an dans l'espace suite à un holocauste nucléaire qui a détruit sa planète, s'écrase dans le garage de la famille Tanné. Gordon alias ALF va alors révolutionner leur existence à tout jamais. Une série qui a fait les beaux jours de NBC et plusieurs fois rediffusée en France. Et 26 ans après le coup d'arrêt de la série, ALF est dans toutes les mémoires. Car derrière cet alien à poil orange se cachait l'acteur américain Miali Mezzaro. Mesurant 0,83 mètres, cet acteur d'origine hongroise NAC peut tourner après la fin de la série. Issu du milieu du cirque, il a ensuite décroché quelques rôles dans les années 90 comme dans La Cité des Monstres en 1993. Le comédien qui vit à Beverly Hills a tourné en 2015 dans un court-métrage intitulé Death to Cupid. Terrassé par un malaise à son domicile, il était plongé dans le coma depuis le 12 juin 2016. Il s'est éteint le 13 juin 2016 à l'âge de 76 ans. De son côté le chef de famille où il est anécampé par Max Wright a fait tristement parler de lui en 2015, lorsqu'il a été photographié habillé comme un clochard sortant les poubelles. Car le comédien a eu beaucoup de mal à survivre à l'arrêt de la série, malgré quelques rôles, notamment dans Friends ou encore au théâtre. Ajouté à cela un lymphome diagnostiqué en 1995, le comédien a vite sombré dans l'alcool. A 72 ans l'acteur désormais retraité vit modestement dans un appartement d'Hermosa Beach en Californie. A 67 ans Anne Shedin, sa femme dans la série n'a pas forcément plus brillé à Hollywood. Après Alph la comédienne a enchaîné avec quelques rôles, comme dans Perry Mason, ou encore Amy. Sa dernière apparition remonte à 2014 avec un petit rôle dans la série Tiny Nuts. Même destin ou presque pour Lynn la fille aînée. Andrea Elson aujourd'hui âgée de 47 ans n'a pas réussi à percer sur le petit écran, malgré ses nombreuses apparitions dans les séries phares des années 90. De dingue de toi, pas par cœur Lewis, Madame et Servier ou encore notre belle famille. Mais la jolie blonde se porte très bien et s'est reconvertie dans le yoga, comme en témoignent les photos postées sur son compte Twitter. Quant au petit dernier des Tannons, Brian Campey par Benji Gregory, il a décidé de mettre un terme à sa carrière artistique. Aux dernières nouvelles l'ex-comédien de 37 ans vivrait en Arizona, loin des strass et des paillettes même s'il a confié de rien regretter. Quant au couple Raquel et Trevor Rock Monach, Sylise Sheridan aujourd'hui âgée de 86 ans a beaucoup tourné que ce soit à la télévision ou au cinéma jusqu'en 2005. John Lamotta a également décroché de nombreux rôles pour le petit écran, comme dans Une nounou d'enfer, Code Lisa ou encore Frazier entre 1994 et 1998. Diaporama réalisé par Sandrie Guevasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada